Musique Je m'appelle Angelo de mon état civil Jean-Noe du Mayombo Au départ, j'ai eu une formation de technicien en génie civil mais pour ma passion de l'art, j'ai basculé parce que mon grand-père était sculpteur donc ce don s'est passé de lui à moi d'une manière naturelle Musique Je veux laisser ma trace normalement, mon empreinte mes marques, mes marques sur ces terres à travers le monde entier en sculptant Une des grandes expressions artistiques africaines est la sculpture qui a identifié d'abord nos peuples parce que les peuples africains s'identifient par leurs sculptures, par les masques par tout ce qu'ils ont pu créer à travers leur imagination donc c'est un métier que je n'ai pas choisi c'est un métier qui m'a été transmis comme ça par le lien de sang et je vis cette passion et j'aime sans soumettre la matière donner de la forme à la matière je travaille sur beaucoup de supports je travaille sur le bois je travaille sur le plat je travaille sur la pierre reconstituée je fais du modélat je fais de la sculpture abstraite je fais aussi la sculpture figurative donc c'est une passion c'est une passion je ne peux pas m'empêcher j'ai lancé un projet en République tchèque la valorisation des masques africains on m'a demandé de faire un projet pour pouvoir identifier pour pouvoir identifier disons l'entrée du parc le pavillon Afrique au parc de Zéline donc j'ai fait une composition de plusieurs expressions artistiques qui sont de plusieurs nationalités africaines de plusieurs états pour pouvoir composer une oeuvre que j'ai baptisé les portes de l'Afrique je suis sculpteur pourquoi ne pas alors valoriser les masques gabonais c'est comme ça que j'ai réalisé le masque n'gile je l'ai réalisé à une hauteur de 2 m et les blancs étaient impressionnés d'abord le directeur du parc m'a demandé pourquoi je voulais réaliser ce masque j'ai dit ce masque parce que c'est c'est le masque le plus cher il représente la pièce de de l'art premier la plus chère de toute l'humanité et quand il a regardé sur les net il a été surpris il a dit ce projet tu me le fais et c'est comme ça que c'est parti et c'est parti les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus s'intéresser à ce métier parce que quand on est sculpteur quand on commence à sculpter on est mal vu par la société parce que même aujourd'hui garder un masque à la maison c'est synonyme de sorcellerie alors qu'un masque il nous identifie c'est grâce à ces masques qu'on connait que voilà ça c'est tel peuple ça c'est tel peuple ça c'est tel peuple en rentrant la sculpture m'avait tout en train de retoucher elle a été elle a pris des fissures parce que c'est une sculpture que je devais terminer depuis et quand le modèle on se garde longtemps comme ça l'argile sèche et la sculpture perd de volume et ça donne des fissurations cette argile je l'ai puisée en l'embaranée donc du côté d'Isaac dans les environs de l'envoi donc là-bas quand la marée pas la marée disons quand le goué descend en saison sèche tout le bord de le goué est rempli d'argile et c'est l'argile propre à l'emploi au départ je fais du modélage soit ça vers une image que je reproduis le modélage c'est le croquis c'est comme un croquis que je peux modéler avec l'argile parce qu'avec l'argile je peux en même temps en même temps retoucher en même temps s'il manque de volume je peux rajouter le volume mais une fois que j'ai fidélisé ma reproduction du visuel je passe à la deuxième étape qui est l'étape du moulage voilà le moulage c'est avec le plate tu dis le plate et la filasse voilà je fais soit quand la pièce est très grande je fais plusieurs plusieurs sections sections de moulage à plusieurs moulages partie avant et partie arrière voilà et une fois le moule il est fait je démonte j'enlève l'argile dedans et tout ce que j'ai réalisé en modélage est emprunté sur le moule alors il suffisamment de remettre tout ensemble et puis mettre un trou dessus et je fais un bouchage au niveau de la base de mon moule et puis je peux couler ma matière de finition dedans la culture animée par les artistes si on n'a pas de tremplin pour nous exprimer on ne peut pas vivre on ne peut pas on ne peut pas journée debout sinon on va être obligé de tout ronger je connais beaucoup d'artistes qui avaient plein de talents qui ont changé de métier à cause de la fin on ne peut pas vivre le confort une petite on ne peut pas suivre le temps il faut en sorte il deferra de ce ça on ne peut pas qu'il ne peut encore ou Je me suis dit je peux pas parce que devenir artiste au Gabon c'est choisir un métier c'est un peu fou. Je me suis dit c'est un peu fou, c'est un peu fou, c'est un peu fou, c'est un peu fou.